Ce sujet est si important pour votre vie présente et votre vie à venir dans l'au-delà qu'il mérite toute votre attention. Jésus lui-même a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Le message de l'Évangile est à la portée de tous. Une fois compris et accepté, il produit en chaque personne une heureuse transformation de sa vie. Le changement qui s'opère est tel que tous ceux qui en font l'expérience ne manquent pas de dire, c'est dommage, que je ne l'ai pas su plus tôt. Le salut de l'âme est la vérité principale de la Bible. Dieu a fait connaître à l'homme ce qu'il a accompli par amour pour le sauver. Il a révélé ce que l'homme doit faire pour s'approprier ce salut qui lui est offert en Jésus-Christ. Et tout cela est indiqué dans la Bible, parole de Dieu. Et si vous n'avez pas encore lu l'Évangile, je vous conseille vivement de vous procurer un exemplaire du Nouveau Testament. Vous pourrez ainsi examiner dans l'Écriture ce qui est écrit en vue du salut de l'homme. Permettez-moi de vous raconter le fait suivant. Au secours, un enfant se noie. Des femmes, lavant leur linge au bord du canal, viennent de voir tomber à l'eau un garçon d'une dizaine d'années. Elles appellent à l'aide. Près de là, mon père peint les grilles d'un bâtiment des pans et chaussées et la cour. Il voit une main hors de l'eau cherchant un appui. Il n'hésite pas un instant. C'est un excellent nageur. Il ne prend même pas le temps d'enlever sa veste. Il se jette à l'eau. De toutes ses forces, il avance avec habilité vers l'enfant pour l'arracher à la mort. Il parvient juste à temps à saisir la main de l'enfant et à le ramener sur la berge. Tout tremblant, le garçon se remet peu à peu de son angoisse. Il se jette au cou de mon père et le serre fort et l'embrasse pour nettoyer sa reconnaissance. Cet acte de sauvetage illustre le salut de notre âme. Par nos fautes, nous sommes en état de perdition. Nous essayons de nous accrocher à quelque chose et nous ne trouvons rien qui puisse nous permettre de sortir notre position. L'homme ne peut se sauver lui-même. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui puisse le sauver. Car il y a, comme lit l'apôtre Pierre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le salut de l'âme, cependant, plus qu'un sauvetage. C'est à la fois la délivrance d'une situation de perdition sans issue, une libération intérieure par l'apport d'un pardon total, la communication d'une joie sereine et de force d'évide pour vivre une vie nouvelle appuyée sur une espérance sûre d'une vie glorieuse dans l'au-delà. Je voudrais aussi illustrer ce salut par ce récit. Où suis-je ? Je ne trouve plus mon chemin. C'est le cri d'angoisse d'un voyageur égaré dans une immense forêt. Il erre depuis des heures et des heures et la nuit vient de le surprendre. Tout est noir autour de lui, il cherche en vain un sentier qui pourrait le mener hors de ce labyrinthe. Il est semblable à ces personnes qui, dans les fêtes foraines, s'amusent, dans le jeu des glaces à chercher la porte de sortie. Mais ici, ce n'est pas un jeu. Ses yeux s'efforcent de personne inconnue des ténèbres qu'il environne. Transi de froid, accablé de fatigue, tremblant de frayeur, il avance péniblement en tâtonnant. L'angoisse, l'étreint, de plus en plus de désespoir commence à miner son courage. Quand, tout à coup, apparaît dans le lointain une toute petite lumière à peine perceptible. Sauvé, je suis sauvé. À la vue de ce point de lumière, la poitrine du voyageur se gonfle d'espoir. Pourtant, il est toujours dans la forêt dont les limites semblent sans fin. Une transformation s'est opérée immédiatement en lui. La paix a remplacé la crainte. La joie a chassé la détresse. De nu léger et heureux, il a l'impression d'être déjà hors de la forêt. Il se sait délivrer de son état de perdition. La lumière est très éloignée et cependant, la distance lui semble être seulement de quelques mètres. Il poursuit sa marche, les yeux rivés sur cette lumière. Il se hâte, à travers les sentiers étroits et tortueux, d'atteindre le but. Peu importe les ronces et les épines, l'avant joyeux. Devant lui apparaît la chaumière éclairée. Vite, il frappe à la porte. Sur le seuil se présente un ami qui l'invite à entrer. À cet instant précis, le salut en espérance, produit par la confiance en cette lumière, devient une réalité parfaite à l'intérieur de sa maison. Ainsi en est-il du salut de l'âme. Tel un voyageur égaré, l'homme est perdu en ce monde de ténèbres. Il cherche à sortir de la nuit qui l'environne. Il ne trouve pas l'issue. C'est peut-être votre cas. C'est alors que, conscient de son état de perdition, il entend l'évangile de la grâce divine. Il découvre par cette bonne nouvelle que Jésus est son sauveur. Tel une lumière qui jaillit dans l'obscurité de son cœur. C'est la joie du salut. À partir de ce moment, il devient disciple du Christ. Il le suit dans le chemin qui conduit à la vie. Le pardon qu'il reçoit du Christ s'éloigne. Éloigne de son cœur toute crainte de condamnation. Les ténèbres de sa vie passée cèdent la place à une vie nouvelle en Christ, pleine d'espérance. Les yeux fixés sur le Christ, son sauveur, il avance par la foi vers le glorieux épanouissement final de ce merveilleux salut. et l'entrée dans le ciel même sera la réalisation parfaite de ce salut. Le salut tel que l'évangile le présente et le définit s'obtient dès ici-bas par la foi en Jésus-Christ. Le salut débute par l'entrée dans la vie spirituelle puis viendra le jour où notre âme verra Jésus et sera avec lui dans le ciel même, comme disent les apôtres. L'entrée dans la vie céleste sera le salut à son arrivée, à sa destination fidèle. Ce salut peut aussi être votre expérience si vous croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort pour vous sur la croix du calvaire. Et le salut de notre âme ne s'obtient pas par nos mérites. La Bible nous dit que ce salut est offert en Jésus. Il a sa source dans la grâce. Cette vérité biblique est mentionnée dans l'Épître aux Éphésiens. C'est par grâce, dit l'apôtre Paul, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Le salut est un acte de la miséricorde divine. Une grâce ne se mérite pas. Ou alors ce n'est pas une grâce. Si quelqu'un vous offre un cadeau, vous ne lui demandez pas combien vous lui devez. Vous risqueriez d'offenser le donateur. De même, nous n'avons pas essayé de gagner notre salut par nos œuvres, par nos propres efforts, par nos offrandes faites à l'Église ou même par nos actes religieux ou nos prières. C'est offensé Dieu de vouloir payer son salut. C'est considérer l'œuvre de Jésus-Christ accomplie au calvaire comme insuffisante. La grâce de Dieu supprime la punition du pécheur, puisque le Fils unique de Dieu a subi cette peine à sa place. La grâce efface le fait punissable qui en est la cause. Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Alors, ayons confiance. Ayons confiance en Jésus-Christ. Une question a été posée aux apôtres par un joli édade de la prison de Philippe. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et la réponse a été simple, claire. Croise au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ainsi, la foi, c'est l'acte de confiance dans le sacrifice que le Christ a accompli au calvaire. Et la foi en Christ n'est pas seulement une croyance en sa venue sur terre, une adhésion avec son intelligence aux vérités qu'il a enseignées. C'est plus que cela, c'est la confiance en sa personne, l'engagement à le suivre, l'acceptation de sa Seigneur Marie sur nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir de nos péchés et de mettre notre foi en son sacrifice accompli au calvaire. Et ainsi, nous serons sauvés pour l'éternité. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com